Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin, pédagogue et auteur de plus de 70 méthodes aux éditions Play Music. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre un super groove funk en Ré mineur. C'est parti. Si vous avez la partition sous les yeux, vous pourrez voir que nous sommes en tonalité de Ré mineur, avec un bémol à la clé. Le tempo est indiqué à la blanche, à une vitesse de 80, ce qui équivaut à 160 à la noire, donc c'est quand même assez rapide. Comme d'habitude, dans tous les grooves, j'écris les partitions toujours très précisément avec plein de détails. Je vous invite à respecter vraiment l'écriture, c'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, sur le premier temps, je mets un Ré en croche suivi d'un demi-soupir, eh bien ce n'est pas une noire, ça n'est pas... mais c'est bien... pardon. Donc le premier temps, vous voyez, il est court, il n'est pas long. Et ainsi de suite, dans toutes les mesures 3, 5 et 7. Ensuite aussi, la petite difficulté qu'il faudra bien marquer, c'est les autres demi-soupir que vous allez rencontrer sur le temps, au début des mesures 2, 4, 6 et 8. Au niveau des notes, donc, on va tourner essentiellement autour de la pentatonique de Ré mineur. Donc la pentatonique mineur, c'est vraiment une gamme absolument indispensable, qui permet de faire plein plein de choses, aussi bien des grooves que des solos. Si vous voulez en savoir plus sur ces gammes, j'ai fait 4 livres sur ce sujet, 120 grooves pentatoniques, gamme pentatonique mineure, majeure, et les gammes pentatoniques. Là, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc du coup, la pentatonique de Ré mineur se compose de 5 notes. Le Ré fondamental, le Fa tierce mineur, le Sol quarte juste, le La la quinte, et le Do la septième mineure. Ce groove va être intéressant parce qu'il va mélanger évidemment ces notes, mais aussi des notes mortes. Voyez par exemple, la première mesure. Donc ça va être vraiment intéressant, gardez vraiment votre main gauche bien à plat, bien écrasée, regardez bien comment je la joue. N'oubliez pas que vous pouvez ralentir la vitesse sur YouTube, ce qui fait que si jamais c'est trop rapide, vous ralentissez un petit peu. Dans les mesures 2 et 6, il y a également quelque chose d'intéressant, c'est le hammer entre le Sol dièse et le La. Alors le Sol dièse, il ne fait pas partie de la gamme pentatonique de Ré mineur. C'est ce qu'on appelle une approche chromatique. Et là, plus précisément, c'est une approche chromatique de la quinte. Ma quinte, c'est le La. Eh bien, je vais l'approcher un demi-ton en dessous, le Sol dièse. Et donc, vous voyez ça, cette approche chromatique de la quinte, vraiment, c'est la petite épice supplémentaire. Je vous joue la première ligne. Un peu plus vite. Ça apporte beaucoup de douceur dans la ligne de basse. Donc, n'hésitez pas à réutiliser les ingrédients que vous apprenez dedans. Ensuite, comme je vous ai dit, la mesure 6, c'est la même que la 2. D'ailleurs, vous aurez remarqué que toutes les mesures de gauche sont les mêmes. Les 1, 3, 5 et 7 sont identiques. C'est le Ré fondamental, 2 notes mortes, le Fa tierce mineur, Fa tierce mineur à l'octave, notes mortes et Sol la quarte. Ensuite, changement, fin de mesure 4. J'ai fait une petite phrase, toujours dans la pentade Ré mineur, mais avec un hammer du Sol vers le La, donc de la quarte vers la quinte, 7ème Do, quinte La, quarte Sol, et ensuite un dernier hammer de la 7ème mineure Do vers la fondamentale Ré. Ensuite, mesure 8. Et bien là, on va avoir une grande descente de pentatonique mineur qui part du Do, donc la 7ème mineure, 7ème, donc le Do, La, Sol, Fa, Ré, Do. Et je prends le La à vide, et ça me permet de bien me repositionner. Je vous invite à travailler ce groove très lentement à la noire. Comme je vous ai dit, à la noire, 8 et 8, ça fait du 160, ce qui est quand même plutôt rapide. Travaillez-le très lentement, 60, 70, 80, vous augmentez de 10 en 10. Soyez surtout attentif à la qualité de vos notes mortes, qu'elles soient bien étouffées. Pour cela, vous posez les 4 doigts bien à plat sur les cordes, et puis surtout, faites attention à ce que vos hammers sonnent bien, donc les hammers qu'on trouve dans les mesures 2, 4 et 6, et respectez bien évidemment les petits demi-soupirs qu'il y a. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon travail. Progressez bien avec ce groove en Ré mineur, ce groove qui est d'ailleurs extrait de ma plateforme profdebasse.com que je vous invite à visiter. Vous y trouverez des centaines de cours en vidéo et partitions. Je vous remercie, donc progressez bien, amusez-vous bien, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut !